Jésus-Christ est tout puissant, vous en écoutez les témoignages. Shalom, peuple de Dieu. Je suis M. Bernard Rizgapa. C'est depuis 1999 où j'ai été attaqué. Et ça a commencé par un vomissement sanguin. En 2000, j'ai eu l'occasion de venir en France pour terminer mes études supérieures. Arrivé ici, en 2007, j'avais fait ce qu'on appelle une mélénat. Ceux qui sont des médecins, ils peuvent aussi le savoir, mais la mélénat, c'est quand quelqu'un, il y a eu le fuite de sang dans le ventre et vous faites tata avec du sang. Aurélie, tu veux bien expliquer ? Non ? Qu'est-ce que c'est dans le corps ? Non, je vais demander parce qu'il faut qu'on nous explique un peu. Vous êtes dans le corps ? Ok. Excusez-moi, il faut qu'on nous explique un peu pour nous l'approuvage. Bonsoir. Le mélénat, c'est une maladie. C'est le sang digéré dans les seines. Donc, ça fait les seines très noires et ça dégage une mauvaise odeur. Vous savez, le sang est comment ? Il fait le sang. Le sang est un mélénat. Donc, ça a été diagnosticé comme étant un début d'une hypertension au niveau de la belle porte. C'est-à-dire la grosse baine qui fait ce qui donne le sang au niveau du cœur. Donc, pour cela, je suis suivi depuis 2007. On a des égales tous les trois mois. Vous pouvez voir les papiers qui proutent que c'était ça ? Montre-nous les papiers qui démontent que vous avez l'intérêt de commencer et que tout le monde utilise cette date. Vous voulons voir les papiers. Parce que par moments, les gens pensent que c'est des montages. Nous allons vérifier les papiers. Max, la fille, je suis dans le corps. Ok. Nous, le résultat, on va bien comprendre. Parce que c'est important. Les gens, ils aiment bien attaquer, mais ils veulent transformer ce qui est vrai en faute. Donc, il faut qu'on vous explique après ce qui s'est passé. Oui, allez-y. La conclusion, qu'est-ce qu'il dit ? La conclusion, nous voulons... C'est important pour nous. Il faut que les gens comprennent que... Parce que les gens, par moments, ils pensent que c'est des montages. Il faut que... Ah, vous voulez venir ? C'est qui ? Bien. Menez. Ah, vous voulez venir ? Vous faites par ici ? Oui, vous voulez. Voilà, donc, en fait, les mélénas, c'est en effet du sang digéré par les intestins. Donc, on trouve dans les selles. Vous vous sentez beaucoup heureuse. Ça ne m'est pas plaisir. Non, vous êtes heureuse. Ok. Mais ça, c'est en soi. Heureuse de m'être mieux, je suis. Voilà, donc, ce qu'il a eu, le frère, par le biais des mélénas, on voit signe morphologique et hémodynamique d'hypertension portable. Ça veut dire qu'il a été suivi pour l'hypertension. Et absence d'acide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inflammation au niveau de la VNC. Et ça, c'est en quelle année ? Ça, c'est en 2006. À 2006. Donc, 2014. Vous avez un peu de l'hypertension, vous ne pouvez pas tout l'arrivée. Oui, donnez-moi le résultat. 2014. Alors, on voit conclusion, dilatation des veines susépatiques de celles qui sont proches du foie, avec spénomegalie. Donc, c'est une organisation d'aracte. Spénomegalie, c'est l'aracte. L'aracte. C'est l'aracte. À confronter aux résultats biologiques. Donc, ça, c'est en 2014. En 2017. On a la conclusion. Alors. Je dis, je découvre. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Le patient a été informé des risques, bénéfices et alternatives à l'examen. L'esophage. Pas d'aspect de gastropathie, ça veut dire pas d'inflammation au niveau de l'estomac, pas de maladie de l'estomac. Ça, c'est pas. C'est pas l'adaptation, c'est sûr. Il est suivi, donc, pour HMR compliquée, hypertension portale, thrombopénie, ça veut dire une baisse des vols blancs. Une baisse de vols blancs. Voilà. C'est pas l'année, là. C'est pas l'année. Alors, en 2018. C'est pas l'année, on est fait. À l'hôpital universitaire est parisien de Saint-Antoine-Rochid. Hôpital très venu. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est l'hôpital Saint-Antoine. La conclusion est où ? Alors, l'estomac, l'acnuque clair, ça veut dire qu'apparemment, il n'y a plus rien. Au niveau de l'œsophage, l'éradication des veines, des varices oesophagiennes, voilà. Ça veut dire qu'il y avait des varices oesophagiennes, et là, ils ont disparu avec un aspect d'œsophage cicatriciel. Est-ce qu'on peut entraîner le Seigneur ? On va demander au bien-être de bien expliquer. Ça, c'est le résultat. Voilà. Il va bien expliquer ce qu'il a vécu. De 2019 jusqu'à aujourd'hui, ça fait à peu près 18 ans que je suis des examens tous les trois mois. Jusqu'en 2016, lorsque j'étais parti à Divo, j'étais rentré au délai des examens. Passait de trois mois à six mois, tous les six mois. Donc, j'ai parti à l'hôpital, on faisait une biographie abominale, on faisait une fibroscopie, c'est-à-dire... Tout le monde le sait ? Non, 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 c'est pas tout le monde qui sait. C'est pas tout le monde qui va à l'hôpital. Donc, on faisait une fibroscopie, c'est un tuyau avec des caméras, on fait dans la gorge, c'est pas juste la gorge de ventre, pour voir s'il y a des plaies, s'il y a des plaies, à travers lesquelles où il y a une fuite de sang, on les fait, on fait ce qu'on appelle des ligatures. On les bouche, on les bouche, on les bouche. Comme j'aime bien poser les questions. Attends, t'as pas bien expliqué ? J'ai quand même expliqué ça, ma frère. Elle sait bien expliquer les petits détails. Parce que tout le monde sait. Qui est là pour aller faire une grosse quoi ? Qui ? Il dit tout le monde sait. Moi je sais quoi. Salut peuple de Dieu. Le boulot, comme il avait dit, en 1992, il a promu du sang un petit matin et on a traité au pays et on l'a su, Dieu a fait la grâce pour qu'il puisse revenir ici, faire finir ses études. Et en 2007, la chose a commencé, il était épuisé et ça n'allait pas du tout. Il est parti à l'hôpital, ils l'ont examiné et puis ils m'ont dit qu'il y avait des varices, des hypertensions artérielles. Donc c'est ce qui a provoqué le vomissement lorsqu'il était encore en centrafique. Donc on faisait la fibroscopie tous les trois mois pour faire le prononcement de ces varices. Quand ils vont à l'hôpital, on fait les examens d'abord, les prélèvements, ensuite la anesthésie et on fait la fibroscopie avec leur appareil pour pouvoir voir les zones qui sont... Voilà, qui sont... Là où il y a l'hôpital, ça se fait comment ? C'est un tuyau. Oui, c'est un tuyau qui met avec le laser pour pouvoir voir un homme qui est à la plaine, voir l'intérieur, voilà. Pour prendre un toit, voilà. Pour voir tout l'intérieur. Oui, tout ça. Oui. Et pour pouvoir faire le prononcement et après on vous conseille qu'il n'a pas le droit de manger quelque chose de chaud pendant deux jours. Il n'a pas mangé que les yaourts, c'est des choses... Il y avait des plaies à l'intérieur ? Oui, des plaies à l'intérieur et dès qu'ils font le prononcement... Alors qu'on met ça pour faire le prononcement pour qu'on soit une plaie ? Oui, il faut aller dehors, là. Mais pour lui, c'est à l'intérieur. À l'intérieur. À l'intérieur ? Oui. Ok. Donc, par rapport à cela, il était fatigué, la force, il se dit comment ça, comment s'en aller et... De fait, il peut dormir deux jours, trois jours. Même en 2014, il a été au pays, il est parti travailler. Donc, ma mère m'a appelée, il m'a dit mais qu'est-ce qui arrive ? Ton mari, quand il va au travail, il revient un peu dormir deux ou trois jours. J'ai peur, je lui ai dit, maman, c'est son habituel, deux fois. Il peut dormir la nuit, il se revient à 14h pour prendre son petit déjeuner, retourner, il est constamment fatigué. Donc, par la grâce de Dieu, on a été à 10 vaux. Lorsqu'on est rentrés, vraiment, Dieu a commencé à opérer ses miracles. Donc, ça a commencé à aller. Au lieu de trois mois pour la fibroscopie, maintenant, le médecin, ils ont dit, ça commence à aller. On ne sait pas les miracles qu'on a administrés, comment ça marche. Donc, tu reviens maintenant tous les six mois. Et après, en 2017, là, c'est une année plus. Et le mois passé, il a été, il y a beaucoup de choses, mais il y avait les globules qui baissaient et il n'avait pas les plaquettes aussi. Donc, le mois passé, on devait faire l'anesthésie. Il y a le médecin qui devait faire l'opération. Il a dit, non, je ne peux pas. Si on fait l'anesthésie, ça refusait. Il a dit, monsieur, il n'a que 22 000 plaquettes. Si on arrive à faire l'anesthésie, il ne va pas s'en sortir. Donc, c'est mieux de le laisser un mois, qu'il reprenne un peu au rendez-vous. Et il va venir, on va transférer nos plaquettes. Et par la suite de cela, on va faire la fibroscopie. Donc, il était rentré à l'hôpital le mercredi dernier. Le rendez-vous est à 14 ans, mais il n'a plus un peu de retard, il est à 25 ans. Donc, on l'a hospitalisé, ils ont fait les prises de son et tout. Je l'ai appelé, ils m'ont dit, ils ont dit, normalement, ça devait être d'un an. Les plaquettes devraient être à se laisser le mercredi. Mais ils ont dit, non, c'est demain. 8 ans, je l'ai appelé, ils m'ont dit, non. Ils m'ont dit d'attendre que ça se fera à 13h30 et automatiquement, il y aura la fibroscopie, la fibroscopie après. Parce que moi, je devais aller le retrouver le plus avant qu'on ne puisse rentrer ensemble. Donc, à 13h, ils l'ont amené au bloc. Il m'a écrit et puis, quelques temps après, il est sorti. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça s'est passé très vite comme ça. Il m'a dit, ils n'ont pas donné, ils ont vu que les plaquettes sont montées à 29 000, parce que 30 000 plaquettes. Donc, ils ont fait, ils ont fait d'aller saisir son problème. Et quand ils ont mis leur appareil, ils ont vu qu'il n'y a plus de plaie. Et quand je suis arrivée, l'infirmière est venue, il est venu le saluer. Et puis, elle a vu le dossier, elle a dit, mais monsieur, son médecin, habituellement, quand il fait ça, c'est ambulatoire, on rentre le même jour. Mais là, comme ils n'ont rien trouvé, ils lui ont dit de rester en bas à l'hôpital. Donc, il y a eu l'infirmière qui est venue et puis, elle a posé la question. Il a dit, non, moi, je devais rentrer, mais elle a vu le dossier, elle a dit, mais habituellement, quand vous avez quelque chose, vous vous rentrez. Mais là, pourquoi vous en êtes tenus ? Donc, je veux voir le médecin, il doit vous libérer. Parce que son médecin a trouvé vraiment bizarre que tout ça puisse se cicatriser. Et l'infirmière a dit, vous allez prendre le rendez-vous avec le médecin pour le voir dans un mois afin de discuter de ce qui s'est passé, mais pour le moment, vous pouvez rentrer. Et c'est comme ça qu'on était rentrés et on a dit, c'est le lieu de vraiment de remercier le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Parce que je connais son histoire, la dernière fois, il était tellement angoissé, il dit, je n'ai pas fait mes examens, je ne supporte pas, c'est difficile, tout ça. Il était beaucoup fatigué. J'ai dit, tout va bien. Cette fois-ci, tu vas t'en sortir. Je prophétise que tu es guéri. Un dimanche ici, vous avez même trouvé là, je parlais, si ça veut dire, il n'y aura plus rien. Je suis convaincu que Jésus-Christ t'a guéri. Et il m'a envoyé un testo pour dire, ce que tu as dit, viens de s'accomplir. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Et il m'a envoyé un testo pour dire, ce que tu as dit, viens de s'accomplir. Et il m'a envoyé un testo pour dire, ce que tu as dit, viens de s'accomplir. Et il m'a envoyé un testo pour dire, ce que tu as dit, viens de s'accomplir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501